Bonjour à tous, gentil dame et gentilhomme, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. Donc je vais faire les horoscopes pour les taureaux pour le mois de février 2022. Si toi aussi tu passes aujourd'hui à regarder cette vidéo pour ton horoscope, n'hésite pas à cliquer j'aime si tu as aimé le contenu qui va dérouler, et à t'abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu vas aimer bien sûr ce contenu qui va dérouler. N'hésite pas aussi à partager ma vidéo à tes amis. Donc je fais ça pour ma chaîne YouTube, ma page Facebook, ainsi que tous les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos, que ce soit les horoscopes ou les guidances de la semaine. Allez, on y va pour les taureaux. Tiens, on va prendre une carte du tarot pour toi en premier, et on va voir qu'est-ce qu'on te donne pour toi. Allez, on va voir pour toi la carte du tarot qu'on te donne pour ce mois de février 2022. Alors, pour les taureaux. Alors, les taureaux. On a la lune. La lune, c'est la carte de l'intuition, des rêves, de l'imagination. Il y a certainement une situation où tu dois faire un choix. Parce que nous avons un chemin qui est là. Il y a un changement qui s'opère pour toi. Bon, la carte de la lune, pour certains, ça peut donner bien sûr une grossesse. Parce que c'est lié à la grossesse, à la féminité. Il y a certainement chez toi un climat d'incertitude. Tu ne sais pas trop ce que tu dois faire, ou vers quoi tu dois aller. Vous êtes, comme je vous le dis, à faire un choix. Et vous êtes confronté peut-être à choisir deux voies, deux possibilités peut-être pour un travail ou de direction selon une situation. Ça peut être aussi par rapport à une relation. On ne sait pas si on va avec celui-là où on reste avec celui qu'on est. Prenez la carte là où vous sentez que ce que je vous dis vous parle. il y a certainement une période d'incertitude pour vous. Le reflet de ce chat dans l'eau, c'est l'introspection, de savoir ce qu'on veut ou pas. Certains souffriront de cauchemars ou de rêves. Cauchemars ou alors vous faites pas mal de rêves, je dirais, en ce moment. Mais ces rêves ne sont pas forcément sympatoches. Parce qu'on a quand même ce chat noir et ce nuage assez sombre au fond. Qu'est-ce qu'on peut nous donner pour vous aussi ? Il va falloir aussi peut-être avec l'introspection, écouter ce que vous voulez au plus profond de vous. Voyez ce que votre conscience vous indique. Ce choix qu'il y a lieu de faire. Voilà pour vous les tours. Déjà pour la carte du tarot. On a la carte du printemps. Effectivement, pour certains, le pistil a été déposé et on donnera naissance à un bébé ou alors à un projet. Avec le printemps, c'est la naissance de quelque chose puisque les choses vont commencer à fleurir et à sortir. Donc, il y a peut-être un projet que vous allez mettre en place au mois de février qui prendra peut-être effet au printemps. C'est une possibilité. Si ce n'est pas au printemps, c'est dans les trois mois à venir parce que le délai, c'est les trois mois que nous avons avec cette carte. Alors, on prend ce qui nous présente. Quelque chose va bourgeonner, va fleurir. que ce soit en relation, que ce soit d'ordre d'amitié ou de transformation sur un projet par rapport à ce choix aussi. Allez, on continue. On continue. Et on donne d'hommes même que vous allez retrouver cette paix, la sérénité, le bonheur, surtout la confiance en vous. Donc, écoutez-vous, c'est important parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Gardez confiance. Vous allez retrouver ce bien-être intérieur aussi. Vous allez vous retrouver quelque part. Alors là, on a tout ce qui touche au travail. Avec la carte 41, c'est le travail et c'est la profession. Certains travailleront peut-être dans une chaîne à grosse densité parce qu'une usine, c'est là où il y a pas mal de personnes et de mouvements. C'est peut-être dû à un changement professionnel. Ce choix. La carte 30 vous dit pour certains que c'est même une profession libérale. On oeuvre seul, on travaille seul. Bien sûr que la carte 30 avec le cas du C nous donne tout ce qui touche le droit. le docteur, les notaires, les juges, les avocats. La profession est peut-être un jugement par rapport à... Il va y avoir peut-être un jugement pour certains si vous êtes en procédure avec un employeur. Il y a peut-être un jugement qui va s'annoncer à moins que vous ayez besoin d'un conseil juridique. Il y a la justice. Alors, effectivement, pour certains, on peut parler de procès. On peut parler d'une situation qui est figée actuellement. On peut parler aussi d'un travail en usine. Vous voyez ? Parce que là, c'est la densité et l'usine. Donc, effectivement, c'est une grande chaîne de distribution pour certains. Et puis, il y a des peurs, peut-être. L'homophobie, l'agoraphobie pour certains ou simplement le fait d'avoir peur de savoir vers quoi on va aller et où on va aller. Ça vous fait peut-être peur. On me parle d'équité aussi, d'équilibre. Peut-être qu'il vous faut trouver un équilibre. On me parle d'argent, d'abondance financière pour certains. Peut-être que ce procès va vous emmener la paix et puis vous allez gagner. Ou en argent ou c'est simplement le fait de gagner la procédure. On prend ce qui nous résonne dans ce que j'indique. Certains, si vous n'avez pas de procédure, il y a une rentrée d'argent assez importante pour moi qui est là ou c'est simplement un bonheur matériel que vous allez acquérir durant ce mois de février. Il est possible aussi qu'on touche un gain. Alors, le gain par rapport à la personne âgée, pourquoi pas, peut-être un héritage, d'où la procédure, le notaire, comme je vous ai dit, l'avocat ou un juge. c'est une possibilité aussi pour certains. On a peut-être un héritage qui arrive dû à une personne âgée. Et un beau cadeau, un beau présent que vous allez recevoir. Bon, ça va vous procurer de la joie et du bonheur. Je vous le souhaite vous les taureaux. Alors, on me parle de rupture. Cette rupture, elle peut être liée sentimentale, ou professionnelle, comme on l'a vu en haut. En tous les cas, on coupe des liens avec quelqu'un. On a peut-être eu le cœur brisé ou quelque chose qui vous a déçu ou une personne qui vous a déçu. Du coup, vous décidez de mettre un terme à tout ça, de couper des liens avec cette personne. Pour certains, on parle de séparation et de divorce, bien sûr, parce qu'on a le cœur brisé. pour certains, on sera malade durant ce mois de février. Petit problème de santé, un rhume, un petit bobo, avec la rupture de vent, faites attention de ne pas vous casser quelque chose. et on a quand même un changement qui s'opère après. On a une renaissance, une mutation vers quelque chose d'autre. Les choses vont se transformer pour vous. Alors, si vous étiez malade, si ce n'est pas le mois de février que vous étiez déjà malade, pour vous, les choses vont s'améliorer. Vous allez vers une santé qui va être retrouvée. On change d'énergie, la santé va revenir comme avant. On a cette mutation. Et puis, un nouveau départ pour certains. Et là, on a l'île. Alors, c'est tous les voyages à l'étranger, notamment, ou si vous faites un voyage au mois de février, il est possible que vous ailliez, que vous vous déplacez pour un voyage au bord de l'eau. Un endroit paisible, calme. Même de la chaleur, aussi, c'est possible. Allez, on continue. Oh, je vois une belle élévation. Donc, capitale santé, si c'était le... vous aviez un manque d'énergie ou une grosse fatigue, vous inquiétez pas, vous allez rebondir, vous allez avoir cette élévation, capitale santé. C'est la réussite, aussi, cette carte, dans une situation professionnelle ou sentimentale. On a une belle élévation. Alors, même si vous avez subi une rupture, vous allez sur quelque chose d'autre qui va vous faire évoluer avec la carte 9. pour certains, on aura une évolution spirituelle, si vous êtes de la partie, l'énergie va vous être retransmise. Donc, encore de l'énergie pour vous faire évoluer encore. pour certains, si vous avez une situation qui était bancale, là, cette échelle est bien posée, elle a retrouvé une belle stabilité. donc, les choses se stabilisent pour vous. Que ce soit santé ou tout autre problème que vous aviez. Donc, pour certains, si vous êtes fatigué, on vous conseille quand même de vous reposer, d'aller au vert, à la campagne. peut-être que vous êtes fatigué au mois de février, on vous conseillera d'une maison de repos peut-être pour certains si c'est beaucoup plus important. Il faut vraiment prendre le temps, s'écouter, se reposer. Ou même si vous, vous vous sentez déjà fatigué, vous avez envie de faire une sieste l'après-midi, vous allez vous coucher, vous reposer. Si vous ne dormez pas, vous vous allongez un petit peu, une vingtaine de minutes, déjà, c'est pas mal. Il faut que ce corps, il se repose. On a petites économies, petit train, avec la tirelire, petite somme d'argent qui pourrait rentrer et on a l'abondance. Quoi qu'il en soit, quel que soit le problème que vous avez avec la carte de l'abondance, c'est le triomphe, la joie dans tous les domaines possibles. D'accord ? Que ce soit, vous avez un problème d'argent, ça va s'arranger. Si c'est relationnel, ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. L'abondance, c'est sur tous les domaines. Alors, là, on avait la carte 22. Pour certains qui avaient un petit peu les économies un petit peu en baisse, il semblerait que là, ça va passer sur quelque chose de mieux. vous voyez, ça touche certainement votre pécunier. Allez, on va en remettre encore deux à l'extérieur. On vous dit de garder... Hop ! Celle-là, elle n'a rien à faire ici. Alors, écoutez, elles veulent venir, on va les mettre. On a la carte 21 de l'araignée qui vous dit que quel que soit le projet que vous avez, il faut garder espoir car votre projet, il va peut-être prendre du temps, le temps que cette toile, elle se fait, mais il se fera. donc il faut garder espoir. Votre vœu que vous avez sera exaucé. On me parle de livres. Alors, on peut avoir une personne qui est la tête dans les bouquins, qui aime lire, qui aime s'instruire, mais il peut y avoir aussi une personne qui passe un diplôme, qui poursuit ses études ou qui fait une formation. Le fait d'ouvrir ses bouquins, c'est s'instruire et puis pour d'autres, il y a peut-être des documents administratifs ou on monte un dossier administratif. Alors, on n'a pas eu d'immobilier, mais il est possible de peut-être demander un crédit à sa banque pour pouvoir s'en sortir. Vous voyez, on peut faire des recherches généalogiques pour certains et puis pour d'autres, ça sera, on fait des papiers importants, pour refaire notre carte d'identité. C'est important, c'est des documents officiels qu'on fera. Et peut-être, pour certains, ça sera pour cette procédure juridique qu'on a vue tout en haut. Bien sûr, on prend ce qui nous résonne, on voit dans quel sens on a ces documents à établir. peut-être même pour d'autres, on a un contrat de travail qui est là parce que c'est la signature, il y a un acte officiel, on peut même publier des bancs pour certains. Et on a la festivité, un événement qui va vous procurer déjà de la joie. Alors, ça peut être pour un mariage, donc on peut peut-être publier les bancs pour un mariage et célébrer tout ça. En tous les cas, vous serez invité. Alors, pour un anniversaire ou pas, en tous les cas, il y a une festivité qui sera là. Peut-être que pour certains, on fera une formation à tout ce qui touche l'événementiel, les festivités. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme diplôme de ce côté-là, mais vous pourrez être créatrice ou créateur d'événements, admettons, mariages. Peut-être vous allez faire une formation pour ça. Enfin, toutes les événementielles, ça peut être même les festivités, des sorties extérieures, comme les fêtes de Noël qui se préparent. Vous pouvez travailler pour une société ou vous vous formez dans une société qui, fait ces événementielles, aussi bien pour les fêtes de Pâques ou toutes autres fêtes qui sont données dans les administrations, dans les villages, peu importe. Vous pouvez peut-être faire une formation de ce côté-là. C'est ce que je vois. On en met une et qu'on a la colombe et là, on vous dit, encore une fois, la paix va revenir. Parce qu'on avait la carte de la paix, mais là, c'est une carte aussi qui symbolise la paix, cette colombe. Donc, vous allez retrouver votre paix, votre harmonie et votre sérénité, surtout le calme et une belle protection. Peut-être que vous avez quelqu'un qui vous protège de là-haut. Ou, autour de vous, peut-être, vous avez quelqu'un qui est protecteur avec vous. Donc, voilà déjà pour vous, déjà avec ces cartes-là. on va rajouter peut-être, tiens, le Swissness, le normand. Donc, ou on va venir nous dire des choses qu'on a déjà parce que vous devez être appuyé de ce sens-là. Ou, bien sûr, on nous donnera des complémentarités, des choses complémentaires pour vous. Allez, pour les taureaux et cette carte, elle a volé. Alors, les taureaux, certains sont quand même assez stressés. On a une situation qui nous range. Alors, cette situation, est-ce qu'elle est pas due à ce choix, cette rupture, cette peur, ce souci pécunier, cette fatigue que vous pouvez retrouver ? Bien sûr, on voit de quel côté ce problème est là. et la carte 23, des souris, ça peut être pour certains cette perte financière qui est là. Cette carte représente aussi une diminution d'argent pour certains. Il y a peut-être un manque d'argent durant le mois de février pour vous. Peut-être pour certains, on aura des problèmes dentaires, à force de ronger comme ça, ces souris, elles ont mal aux dents. et bien vous aussi. Une possibilité de rage dedans qui est là. Et on a la carte du livre. C'est comme cette carte 24. On va nous indiquer que c'est quelqu'un qui est bien instruit, peut-être. C'est quelqu'un qui a un secret dévoilé ou pas. C'est une possibilité aussi. Dans celle-là, c'est le secret. Ça peut être aussi quelqu'un qui poursuit ses études, qui fait une formation. Peut-être que cette personne a du stress par rapport à cette formation ou ses études qu'elle doit faire. Et on peut être amené à faire un document, un dossier administratif, comme je vous l'ai dit, avec la carte 24 qu'on avait là. Il y a des choses qui se ressemblent dans la carte, mais là, c'est surtout un secret dévoilé ou pas. On peut apprendre un secret ou nous-mêmes, on détient un secret. Voilà. Après, à vous de voir où vous vous situez dans ce que je vous dis. Alors, bien sûr, ça peut nous mener cette personne cultivée qui aime bien lire, s'instruire. Et on a la carte encore du médecin, du droit, du notaire, du juge, de l'avocat. Alors, peut-être un dossier administratif pour un jugement. On l'avait déjà vu en bas. Donc, effectivement, il y a des taureaux qui vont faire des procédures. et on peut être amené à aller voir un médecin. Et comme on a la carte du secret avant, peut-être en secret. Alors, peut-être que pour certains, on va se retrouver enceinte, comme je l'ai dit là-haut. Et on ira voir d'ailleurs son médecin un petit peu en douce. Pourquoi ? Est-ce que la personne opposée ne veut pas de bébé ? Ça, c'est à vous de voir aussi simplement parce que vous voulez garder ça en vous. Sachez que vous détenez la clé en vous. Alors, si c'est pour cette grossesse, si vous voulez décider de la garder, vous la garderez. si vous décidez de la faire partir, vous la ferez partir. C'est vous qui avez ce choix. Mais la carte 33 nous indique aussi que c'est la fin des problèmes et c'est la réussite dans tous les domaines. C'est comme la carte de l'abondance, vous arriverez à ce que vous voulez. Donc, vous détenez cette clé en vous pour savoir ce que vous voulez ou pas. Alors, je vais compléter encore avec 4 cartes et on va voir où il y a une situation qui est embrouillée, qui est confuse. On va voir si la carte d'après nous parle du pourquoi, du comment. Est-ce que c'est pour ce secret que vous avez appris ou que vous gardez en vous ? Attention à vous, par contre. Parce qu'avec la carte 6, c'est le doute, c'est la confusion, c'est une situation d'inquiétude comme nous avions en haut. Et c'est la peine et les tourments. Ça peut toucher notre relation. Il peut y avoir des disputes répétitives dans un couple, même voire assez violents. Ça peut être lié aussi à la sexualité dans votre couple. c'est un peu ambigu. C'est un peu compliqué. Et ça l'orange. Allez, encore une autre s'il te plaît. Et là, on a quand même la carte du danger. Attention ! C'est une carte assez négative. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention si vraiment vous êtes enceinte de ne pas trop garder ça en secret parce que ça peut faire des conflits. Et la carte, si ce n'est pas vous, c'est de la trahison dans tous les domaines, qu'il soit. Pour certains, ça peut être même une rivale. Donc, on voit ce qui nous parle dans cette carte. On peut avoir à faire une femme mince métissée. Sachez que la carte du serpent vous annonce quand même une mutation, un changement. à venir. Et on a une personne fourme, maligne, rusée à côté de nous. À côté de nous. À côté, nous avons une personne maligne, fourbe, rusée. Attention ! Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui n'est pas totalement sincère. tiens, aujourd'hui, je les tourne. D'habitude, je ne les tourne pas, aujourd'hui, je les tourne. C'est comme ça. Donc, faites attention. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui vous dit des choses, qui n'en pense pas moins, qui est là et ne vous indique des mensonges. Faites attention pour certains. On peut avoir des problèmes sphères ou RL, le nez, les yeux, les oreilles, la gorge. Voilà pour vous, mes chers taureaux. On va compléter encore un petit peu des cartes. Tiens, on va mettre celle-là. Allez, le petit vrille. On va en mettre quatre en dessous, celle-là. Malchance. Attention. Attention autour de vous. D'accord ? Il peut y avoir des problèmes assez sérieux pour certains durant ce mois de février. Ça annonce pour certains une période assez négative. Il semblerait que vous subissez des actes de malchance. Alors là, on vous dit en l'occurrence que si vous avez un projet et le projet on l'avait vu peut-être au tout début c'est possible que vous avez quelque chose de prévu mais qui prendra trois mois. N'essayez pas d'activer les choses si ça ne doit pas se faire maintenant parce qu'il semblerait que ce n'est pas le bon moment pour vous. Peut-être que justement les finances ne sont pas trop bonnes pour vous permettre d'accéder à ce que vous voulez. Donc, n'accélérez pas les procédures laissez faire les choses il vous faut un peu plus de temps il faut qu'il y ait une période beaucoup plus bénéfique pour vous n'activez rien. Alors, c'est peut-être pour un achat immobilier cette fois-ci parce qu'on a la maison peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vos projets si vous avez des projets de ce côté-là bien sûr après pour certains c'est le bien-être à la maison on se sent bien chez nous et puis pour d'autres peut-être qu'on a envie d'aller ailleurs d'aller chercher une maison ailleurs de pousser la porte voilà et de s'en aller voir autre chose une autre demeure on me parle de formes physiques qui pourraient être là donc elle va s'améliorer si vous avez des soucis de santé bon là pour le moment on vous invite à la prudence donc quel que soit le projet c'est pas le moment ne vous jetez pas dans une situation que vous ne pourrez pas vous en sortir on fait appel à la prudence et à la sagesse durant ce mois de février on réfléchit bien avant d'agir on évite des difficultés et après bien sûr le succès sera là avec la clé ça sera la réussite vous allez arriver rappelez-vous la carte de l'espoir vous disiez que peut-être qu'il va falloir du temps le temps que ça se fasse mais vous allez vers le succès vos vœux seront exaucés donc soyez patient c'est une question de temps alors il vaut mieux attendre un peu et être sûr que de se mettre la corde au cou et de ne pas pouvoir tenir si c'est d'ordre d'un crédit ou d'une toute autre situation peut-être que c'est pour un changement professionnel on vous indique que si vous voulez changer actuellement nada c'est pas le bon moment pour vous d'accord donc faites attention vous situez et prenez bien sûr ce qui vous résonne ce qui vous parle on va mettre quand même des cartes love pour vous allez et on va voir ce que ça nous donne hop là pour les taureaux il y a une carte qui a sauté oh c'est le grand amour au moins du côté amour vous voyez il y avait peut-être une rupture on l'avait vu là vous allez vous mettre dans une autre relation et c'est pas mal cette carte si vous avez quelqu'un en vous on vous dit oui c'est possible vous pouvez aller vers cette personne et là cette relation va être bonne si vous êtes en couple vous êtes vraiment équilibré dans ce couple vous êtes vraiment bien aussi bien les célibataires que les couples pour voir où vous situez si vous êtes en couple tout va bien vous pouvez progresser pour les célibataires ça annonce certainement une belle rencontre et on a le chemin c'est comme la carte de la lune regardez on a ce chemin qui est sculpté au milieu on est confronté à un choix pour certains peut-être qu'on a deux amoureux là il est temps de vous poser pour certains et faire ce choix je reste avec lui ou je pars avec l'autre là c'est à bout de prendre la décision on ne peut pas vous aider là il faut jouer l'introspection comme on a vu en haut regardez au fond de vous ce que vous ressentez regardez au fond de vous par rapport à la personne ce qui vous fait vibrer on ne peut pas prendre cette décision à votre place ce n'est pas possible en tous les cas sachez c'est important pour vous de faire le bon choix aussi peut-être qu'il y a une situation pour certains qui vous met quand même dans une impasse où vous vous sentez coincé surtout s'il y a la carte de rival où on l'avait sorti si c'est vous qui avez une relation avec quelqu'un d'autre notamment par rapport à c'était le rival qu'on a vu c'est sûr que là vous êtes dans une impasse vous ne savez pas où aller il faut faire ce choix attention attention parce que le masque risque de tomber vous pouvez être vous pouvez avoir cette aventure que vous avez en douce qui est démasqué il se peut qu'on s'aperçoit que vous cachez quelque chose on abat ce masque pour certains on a des cicatrices le coeur a été brisé il va falloir réparer tout ça ça me paraît compliqué maintenant certains se trouvent le coeur brisé mais vous vous apercevrez dans un petit moment que ce que vous avez subi vous êtes en train de vous rendre compte que petit à petit vous irez mieux bien sûr il faut le temps que cette brisure se soigne se cicatrise je dirais et après vous remplirez votre coeur avec un nouvel amour un grand amour peut-être je vous l'espère et là on a le piano le piano les notes de musique qu'est-ce qui se passe alors la carte du piano vous indique que vous êtes en belle harmonie ensemble donc ça ça doit parler à un couple qui vraiment se sent bien dans ce couple on est épanoui il n'y a même pas eu le coeur brisé comme on a vu là il n'y a pas eu de déception c'est vraiment un couple qui est très très bien équilibré on parle de relations qui durent depuis un moment peut-être que même vous avez des projets encore ensemble là on a vraiment quelqu'un alors là on a un amour qui est vraiment passionnel qui est très bien et là attention si ce masque tombe vous allez briser le coeur de cette personne vous allez briser le coeur et vous allez faire du mal à votre tour à votre tour je ne sais pas pourquoi j'ai dit à votre tour est-ce que vous avez déjà fait du mal c'est à vous de voir il est sorti à votre tour si ça parle à quelqu'un peut-être c'est une vengeance qu'on fait parce qu'on a été déjà trompé ça c'est à vous de voir si j'ai sorti ce mot c'est que ça doit parler à quelqu'un je le laisse comme je l'ai dit parce que voilà c'est qu'il y a certainement une raison qu'est-ce que je voulais vous dire là c'est quelqu'un qui prend un coup très dur qui a le coeur brisé qui n'est vraiment pas bien il y a peut-être un défi sur une relation il y a certainement un défi qui est relevé sur une relation c'est compliqué il vous faut tourner la page non vous ne pourrez pas continuer avec c'est pas possible peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé de l'ordre du mois de mai ou qui arrivera au mois de mai attention peut-être que les masques vont tomber au mois de mai faites attention février, mars, avril, mai il vous reste trois mois faites attention à vous avec les cerises que nous avons là les cerises quand on croque aux fruits vous avez croqué peut-être à cette tentation pour d'autres j'espère que c'est pour ce coup des périodes quand même beaucoup plus romantiques encore sont à venir parce que rappelez-vous quand on revient dans le temps des cerises aux guets aux signes ça me fait penser à cette chanson ben voilà donc il y a quelqu'un qui sera vraiment content joyeux et puis qui aura une belle période encore de renouveau de sentiments où on va encore repartir sur des bons sentiments voilà là vous aurez compris qui a deux possibilités et on a le château le château c'est vraiment quelqu'un qui construit des bases solides qui se met ensemble c'est une vie en commune ensemble donc ça c'est certainement pour ce couple qui est paisible qui voilà il y a encore des sentiments qui vont se prolonger il y a quelque chose peut-être encore qui va être qui va se passer aux alentours du mois de mai peut-être que c'est un couple qui est là ensemble et qui se mettra au mois de mai en cohabitation en habitation ensemble parce que c'est le bon moment voilà mai-juin entre mai-juin voilà c'est le temps des souris comme on dit donc et bien voilà pour vous écoutez voyez où vous vous situez pour les célibataires sachez qu'il est possible d'aller vers une belle relation et voire même peut-être que vous avez deux personnes en vue actuellement mais si vous avez été déçu auparavant prenez le temps de penser ces cicatrices ces blessures que vous avez avant d'aller vers un autre couple et puis pour ceux qui ont les masques qui vont tomber courage vous allez faire quand même du mal autour de vous ou on va vous faire du mal à vous devoir où vous allez vous situer ça ne va pas être facile d'accord soyez courageux pour certains allez je vous embrasse vous les taureaux prenez soin de vous à bientôt je vous aime et si tu as aimé ce contenu n'oublie pas de cliquer j'aime t'abonner à ma chaîne youtube je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout si tu veux aller sur ma page aussi facebook il n'y a pas de soucis allez et si vous notez un petit commentaire en bas de mes vidéos je réponds à vos commentaires aussi avec le temps en fonction de mon temps mais je réponds quand même je vous mets un petit mot ça fait toujours plaisir d'avoir des retours allez je vous embrasse portez vous bien je vous aime à bientôt à bientôt